Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve encore une fois dans ma salle de bain pour parler d'un sujet qui concerne la vie des acteurs et des actrices, c'est-à-dire l'improvisation. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo là-dessus sur ma chaîne, donc c'est une première et puis du coup j'ai plein de vidéos liées à ce thème que je pourrais faire si ça vous intéresse. Alors tout d'abord, l'improvisation, qu'est-ce que c'est ? En fait, elle est différente de quand on a un texte, l'improvisation, c'est quand on improvise, c'est-à-dire qu'on part d'une situation donnée ou alors de rien du tout, et on utilise juste notre imagination du moment présent pour créer une situation, créer une scène, et sans avoir appris le texte à l'avance, sans s'être forcément préparé à l'avance. Donc du coup, c'est vraiment en roue libre, et c'est un exercice qui est plutôt intéressant parce qu'en fait ça vous permet de travailler le naturel de l'acteur, le naturel du jeu, l'écoute des autres partenaires, et puis aussi votre faculté à inventer une situation d'un coup comme ça. Donc c'est souvent un exercice qu'on fait dans les écoles de théâtre, mais même sur un plateau de cinéma, vous pouvez avoir de l'improvisation, et même en casting surtout. Alors moi j'ai passé plein de castings d'improvisation, où on vous demande par exemple de danser, donc ça c'est de l'improvisation, parce que vous n'avez pas répété de choré à l'avance, ou alors on vous demande de créer une situation de dialogue, complètement improvisée, donc juste à partir d'une situation que l'on vous donne. Le plus souvent c'est un école de théâtre que vous aurez l'occasion de vous entraîner, donc c'est vraiment un super moyen de vous entraîner au casting. Et après sur les plateaux de cinéma, ça arrive aussi si par exemple à la dernière minute, on se rend compte qu'il y a un problème et que le texte ne colle pas trop, ou que ça sonne faux, ou que ça sonne pas naturel, et bien peut-être que le réalisateur peut vous demander de changer, et d'improviser en bout de scène. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment faire. Alors je vous ai dit que ça ne se préparait pas trop, mais en fait ça se prépare quand même un peu. Vous pouvez, dans tout ce que vous pouvez faire avec l'improvisation, c'est de vous préparer par rapport aux consignes qui vous sont données, et aux éléments qui vous sont donnés. Donc par exemple, si vous êtes en cours de théâtre, et que l'improvisation, c'est inventer un dialogue qui se passe lors d'une crise, donc par exemple entre un couple, c'est le seul élément que vous avez, il faut juste que votre dialogue soit une crise de couple, mais vous pouvez, à partir de ça, avoir plein d'autres idées que vous, vous élaborez vous-même. Donc comment avoir des idées ? Par exemple, même si vous n'avez pas pu prévoir que votre prof allait vous donner ce sujet-là, vous pouvez toujours vous entraîner dans votre vie. Par exemple, avec tout ce que vous avez vécu, vous pouvez repenser aux scènes de crise que vous-même avez vécues, que votre famille a vécues, et ça peut vous donner des idées. Et donc vous partez de la consigne simple qu'on vous a donnée, et vous élaborez plein d'autres idées à partir de ça. Si vous n'avez pas vécu cette situation, vous pouvez vous aider de ce que vous avez vu dans la fiction, donc au cinéma, de ce que vous avez lu, et c'est pour ça que c'est toujours utile d'être cultivé, donc n'hésitez pas à lire, aller au ciné, à découvrir plein de trucs nouveaux, parce que ça va servir votre imaginaire en fait. Vous pouvez travailler votre capacité d'imagination, que vous travaillez en fait depuis que vous êtes petit, en jouant, et bien en recréant ça à l'âge adulte, en essayant de vous rappeler comment vous faisiez quand vous étiez petit, pour jouer, partir de ce que vous avez sous les yeux, et de ce que ça vous inspire sur le moment même. Une improvisation, ça se prépare aussi en travaillant les enjeux de son personnage, et le passé immédiat. Donc par exemple, dans la crise de couple, si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, si votre personnage vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, le personnage va être plus fragilisé émotionnellement, et donc ça va faire que dans la crise de couple, il ou elle sera beaucoup plus sur les nerfs, stressé, peut-être à fleurs de peau, peut-être à deux doigts de pleurer. S'il y a eu un passé immédiat qui est triste pour le personnage, le personnage va être triste en entrant sur scène, et vous allez être chargé de cette émotion en entrant sur scène. Alors que si, par exemple, le passé de votre personnage, c'était un moment heureux de fête, et que là, hop, il rentre dans la salle, et là, son partenaire commence à lui crier dessus pour une autre raison, et bien tout d'un coup, vous allez pouvoir plutôt jouer la surprise, l'agacement que l'autre personne gâche votre état de bonheur, etc. Donc en fait, votre jeu va dépendre non seulement de ce que joue l'autre, mais aussi du passé immédiat de votre personnage, de ce que ce personnage a vécu juste avant d'entrer sur scène. Vous pouvez travailler les enjeux aussi, donc les enjeux, c'est ce qui est en jeu, donc ce qui compte pour votre personnage, ce que votre personnage a à perdre. Donc par exemple, la crise de couple dans l'improvisation ne sera pas la même si votre personnage est follement amoureux de son ou sa partenaire, ou au contraire, s'il s'en fiche. Donc ça, vous devez le travailler avant pour savoir, parce que si vous arrivez sur scène et que vous savez pas si vous aimez votre partenaire, vous pouvez pas jouer en conséquence l'état d'amour fou, ou au contraire, le désintérêt. Ensuite, vous pouvez travailler l'improvisation en sachant ce qui est important pour la scène, donc en triant ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Souvent, en cours de théâtre, on voit beaucoup d'impro où il y a plein de trucs, d'éléments inutiles, et dans un sens, c'est un peu normal, parce que quand on est sur scène et qu'on n'a pas de texte auquel se raccrocher, c'est parfois difficile de trouver de nouvelles idées, donc parfois il y a des idées qui tiennent pas trop la route et tout, mais bon, du coup, vous pouvez quand même les accueillir, essayer d'en faire quelque chose, et vous rendre compte si cette idée tient pas la route, donc par exemple, éviter les trucs qui paraissent irréalistes, ou éviter de tomber dans l'absurde quand vous avez commencé de façon réaliste, par exemple, ou alors ce sera une impro complètement absurde, dans ce cas-là, c'est un genre à part. Essayez de savoir ce qui est important pour votre scène, donc si l'objectif de la scène, c'est la crise de couple, par exemple, et bien ne commencez pas à parler de détails superflux, parce que ça va juste ruiner l'impro, et en plus, une impro, ça doit aller vite, normalement. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de rebondir sur les propositions des autres, et donc de toujours accepter la proposition de l'autre, même si elle vous semble bête ou inutile. Donc votre partenaire de jeu, acteur ou actrice comme vous, propose quelque chose dans l'impro, vous devez accueillir ça. Donc par exemple, dans la crise de couple, si vous jouez, mettons, un couple formé de deux femmes, et que la première femme lui dit à l'autre, oui, mais ça se voit qu'au fond, t'es hétérosexuel, au fond, et bien l'autre peut pas dire, ah mais non, je suis homosexuelle, j'ai toujours été... En fait, non, vous devez accueillir la proposition, et donc accepter la proposition, si ou sinon ça s'appelle un refus de proposition, et l'impro par envie. Si votre partenaire propose quelque chose, partez toujours du principe que c'est vrai, que ça s'est passé pour votre personnage, et que vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'est comme ça seulement que, ensuite, vous pourrez proposer autre chose, pour rebondir aussi sur la proposition de votre partenaire. Et donc c'est important de travailler l'écoute, et d'accepter ce que l'autre vous propose. Ensuite, essayez d'accueillir les émotions du moment, parce que vous pouvez pas vraiment les décider à l'avance. Donc par exemple, si votre personnage est censé être effondré, triste en entrant sur scène, mais que vous vous rendez compte que vous-même, en tant qu'actrice ou acteur, vous n'arrivez pas à faire monter la tristesse, et bien commencez pas à faire semblant de pleurer et tout, c'est pas grave, ça arrive toujours de pas pouvoir faire monter une tristesse. Donc dans ce cas-là, essayez de vous servir de votre émotion du moment, en tant qu'acteur et actrice, et de vous en servir pour votre jeu. Donc si par exemple les larmes vous viennent pas et tout, ça va pouvoir permettre à votre partenaire de jouer avec ça, parce que votre personnage va dire « Ah, je suis triste », mais comme il ne parlait pas triste, la personne en face va pouvoir dire « Ah, ton personnage fait semblant, ou tu fais semblant, tu fais semblant d'être triste et tout ». Donc ça peut être un élément de jeu. Donc accueillez vos émotions du moment, parce qu'elles peuvent vous servir, et au lieu de lutter contre, et vous verrez que c'est plus facile ensuite de faire vraiment monter une tristesse réelle. L'improvisation, ça aide vraiment à être dans le moment présent, et vous pouvez vous en servir après quand vous jouez avec un texte, à l'appui d'un texte, parce que vous allez, le texte certes est préécrit, mais vous aurez toujours à « improviser » parce que vos émotions, elles vont être dans le moment présent, et donc quand vous jouerez, vous n'allez pas pouvoir prévoir à l'avance que vous aurez telle émotion à tel mot. En fait, ça va arriver, et là, dans ce cas-là, le fait d'avoir travaillé l'improvisation, ça va vous aider à être à l'écoute dans le moment présent. Donc voilà, mon conseil pour avoir des idées aussi, c'est partez de la consigne, et vous essayez de faire en arborescence d'autres idées, ce à quoi ça vous fait penser, quel type de personnage vous voulez travailler, et ensuite, petit à petit, en écoutant aussi les propositions de votre acteur ou actrice partenaire, vous allez pouvoir arriver à une situation de base que vous aurez bien préparée, donc avec vos enjeux, le passé immédiat, qui vous êtes comme personnage, quel est votre lien avec le personnage d'en face, etc. Et ça va être plus facile. Donc en fait, une improvisation, ça se prépare à l'avance, mais une fois que vous êtes dans le moment, c'est trop tard, c'est plus le temps de préparer, vous pouvez juste jouer. Donc voilà, j'espère que ça aura déblayé le terrain sur l'improvisation, que ça vous aura donné des petites idées ou des conseils, si vous saviez pas trop comment en faire, et si vous avez d'autres envies de vidéos liées à ça ou à autre chose, dites-les-moi dans les commentaires, puisque généralement, je fais toujours les vidéos que vous me proposez. Ça me permet aussi, moi, de réviser aussi, au bide de rien, parce que du coup, je me suis rappelée comment je faisais mes improvisations quand j'étais à l'école, et du coup, comment maintenant je le ferais ou pas, en fait, ça m'aide aussi de faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous !